Fanny Griezmer, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Je me sens relax avec vos petits exercices de relaxation. Ah oui, ça fait du bien. Ah bah ça fait un bien fou. On fait la pause café. Ça vous fait du bien aussi à priori. La pause café fait du bien et souvent la pause thé aussi pour ceux qui n'en boivent pas. C'est important la pause café parce qu'on a hésité à la faire. Enfin vous avez hésité, on est au télétravail, c'est compliqué. Mais c'est quand même un lieu essentiel. C'est un moment, je dirais, fédérateur dans une boîte la pause café. Puis si vous êtes en télétravail en ce moment, en tout cas vous avez des petits souvenirs nostalgiques parfois. Bah oui. Quand certains battaient le rappel pour ameuter tout le monde. Ça revient. Il y a ceux qui préfèrent aussi le savourer en solo et c'était déjà le cas avant le Covid. Il y a ceux aussi qui partent toujours en pause café avec le même collègue et à la même heure. C'est vraiment un rituel. Ça cancane. Qui s'attarde aussi un petit peu trop, qui prolonge le plaisir de la pause café. Et puis il y a ceux, on les connaît tous, ceux à qui il manque toujours 10 centimes et qui font les poches des autres. Un classique. Voilà. En tout cas la pause café, c'est ce moment incontournable de la vie de bureau. Le travail est mis un temps entre parenthèses, un petit rituel indispensable même au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors plus que le café en lui-même qui peut vous donner un bon petit coup de fouet. C'est cette fameuse machine à café qui joue un rôle majeur. Ce lieu hautement stratégique, le décor de tous nos échanges informels. Alors on s'y retrouve pour échanger sur des dossiers, pour discuter, pour mieux se connaître aussi. On parle de la pluie et du beau temps. C'est l'un des sujets en numéro 1 de la machine à café. Ou peut-être de la dernière série Netflix que vous avez dévorée ce week-end. La soirée de la veille quoi. Voilà exactement. On s'y plaint aussi beaucoup. On relâche la pression. Mais c'est aussi, et avant tout, vous le savez peut-être Arnaud, le haut lieu des ragots. Vous savez ces petits récits croustillons dont tout le monde raffole. Ça qu'en canne. En fait c'est un lieu où effectivement on lâche les vannes quoi. On lâche tellement les vannes qu'on dit aussi que c'est un haut lieu de créativité. Parce que c'est à ce moment-là où on se sent beaucoup plus libre, moins de contraintes. Et on dit... Notamment ceux qui ont peut-être du mal à s'exprimer lors des réunions. Les langues sur les délits. La réunion à la pause café quoi. Exactement. Et c'est là où les idées émergent. En tout cas c'est ce que la croyance populaire dit. Un rôle social ? Ah oui totalement. Parce que c'est vraiment fédérateur sur le plan social cet espace. Totalement. Et c'est pour ça que c'est majeur. Selon le dernier baromètre IFOP SFL pour Paris Workplace publié début décembre. 55% des salariés viennent au bureau en premier lieu pour la vie sociale avec les collègues. D'où l'importance de ces petites pauses et de la connexion humaine. Donc la pause café c'est vrai a un rôle majeur, un rôle social. Selon une étude IFOP réalisée pour le groupe Nespresso. Le quart d'heure passée à savourer un bon petit café entre collègues. Et est indispensable pour maintenir un bon esprit d'équipe. 54% des personnes interrogées déclarent échanger des informations avec d'autres personnes. Avec des personnes d'autres services en tout cas. Et c'est vrai que sans cette pause café on ne se rencontre pas toujours. Ah tiens salut. Voilà pour cette clientèle qui travaille dans un autre bureau. Je ne t'avais pas vue hier tiens il faut que je te vois. Mais c'est aussi un outil de motivation dans la journée de travail. C'est 70% des sondés qui le disent. Et le café offre aussi la possibilité de relâcher, de s'éloigner des soucis quotidiens professionnels ou extra-professionnels. Pour 92 personnes, des personnes interrogées. Mais c'est vrai que depuis le temps la pause café a beaucoup changé pour certains d'entre nous en télétravail. Que devient la sacro-sainte pause café ? Alors on peut toujours faire un petit break de 10 minutes. Se préparer un bon café. Peut-être meilleur d'ailleurs qu'à la machine à café. Possible. Encore qu'ils ont fait quelques efforts. Quelques efforts effectivement. Mais est-ce qu'il a vraiment la même saveur chez vous qu'entouré de vos collègues au bureau ? Pas sûr. Alors c'est vrai que certaines entreprises ont mis en place des pauses cafés virtuels. Voilà où on se retrouve derrière Zoom, Skype ou Teams. Comment partager un expresso à distance pour essayer de se retrouver ? Alors c'est vrai que ça permet de garder le lien. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à recréer l'ambiance de la machine à café ? Je n'en suis pas certaine. Voilà c'est ça aussi le télétravail. C'est qu'on a formalisé des échanges qui étaient avant informels. Et c'est là où le bas blesse. D'autant que selon la fabrique Spinoza, 70% des informations portées à la connaissance des salariés reposent sur des échanges imprévus et formels. Alors c'est vrai qu'en visio, le côté imprévu, le hasard de la rencontre... Il faut se connecter, il faut attendre. Mais c'est ça. Ça ne marche pas. Bah voilà, c'est ce qui faisait aussi toute la saveur de la pause café. Et puis, on ne va pas se le cacher, en tout cas, moi ça m'a laissé au point mort sur mon enquête. Qui à la machine à café s'aventurait à prendre le fameux potage instantané à la tomate ? Ah ouais, c'est vrai. Je ne saurais jamais. C'est vrai, qui est souvent pas bon. Je ne sais pas, alors moi je vais me... Non mais j'ai essayé, j'ai essayé avec cette petite truc qui... En fait, ça répond à un besoin des consommateurs. Et puis, rappelons quand même qu'M6 avait fait un carton avec cette série qui a duré des années. Qui est censée revenir en 2021. Ah, censée revenir. C'est vous dire à quel point c'était un événement sociologique. Avec cette caméra embarquée dans la machine à café. Et qui dévoilait les angoisses et les joies aussi d'ailleurs. Merci Fanny. On va aller se prendre un bon petit café. Mais oui, juste après. Il n'y a plus de café dehors. C'est un café à la machine à café. Merci Fanny. On se retrouve demain. Je ne sais pas à quel moment vous allez nous glisser vos exercices. Mais je me prépare bien. J'essaie de bosser. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour la pause café. Sans café, vous avez remarqué, on n'a pas de café avec nous. Tout de suite, c'est une petite pause. Qui n'est pas café, mais c'est une pause. Un café si vous le souhaitez. On se retrouve dans quelques secondes à la rencontre d'Olivier Siboni. C'est un grand entretien. C'est le penseur, un penseur qui pense le management comme une science. On fera le point avec lui. Il est très prolixe. Il a écrit beaucoup de livres. On va essayer d'entrer et de voyager au pays du management avec Olivier Siboni. C'est dans quelques instants.